et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec encore une nouvelle caméra comme vous le voyez on change encore un petit truc je fais des petits essais en plus là ça pourrait me permettre éventuellement de stream parce que quand même là vous le voyez pas mais en fait en gros j'enregistre son direct depuis mon ordinateur c'est à dire que là moi j'ai mon retour et là en fait la caméra qui prend directement sur mon ordinateur ce qui me permettra en fait de pouvoir réutiliser ça pour streamer c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait pas le test de caméra cernetant pour pouvoir avoir une caméra pendant mes lives et j'en profite aujourd'hui donc pour vous présenter une petite astuce caméra encore une fois est ce que c'est vraiment une astuce normalement là vous avez vu sûrement hier une vidéo sur une forme d'une zone qui n'était pas forcément hyper ouf niveau rentabilité un peu décevant mais sans plus voilà et aujourd'hui vous allez me dire c'est encore moins haut niveau rentabilité alors j'ai envie de vous répondre oui et non parce qu'en fait c'est une zone qui en solo n'est vraiment pas rentable parce que les combats sont déjà assez long en fait c'est pas tous les mobs de la zone qui sont intéressants à farm mais seulement les nommer vous allez comprendre plus tard du coup pas forcément les archiments mais bien les nommer c'est différent du coup là regardez faut que je fasse des petites mises au point je fais hop et voilà ça change de mise au point c'est incroyable et mais du coup en fait c'est une zone qui à plusieurs est très intéressante parce qu'à plusieurs vous pouvez faire deux ou trois maps et faire pop à un nombre incalculable de mobs et du coup de les rendre hyper rentable en fait c'est trop de c'est extrêmement difficile à quantifier les camas vous allez pouvoir gagner à l'heure en groupe sur cette sur ces maps parce que c'est enfin je peux pas vraiment que j'ai huit comptes opti pour pouvoir tester ça et je les ai pas malheureusement que je vais pas trop les tester pour vous c'est une zone que je pense qu'une des meilleures zones du jeu à farm en plus elle a un petit contexte qui fait que ça la rend vraiment intéressante je vous parle effectivement de sang du sanctuaire des dragueufs et de manière générale du souterrain de dragueufs j'en ai profité moi un jour où en fait il y avait un almanax qui donnait un bonus de trop dessus donc du coup ça permettait d'avoir un peu plus de drop en solo sachant que en multi compte vous aurez les mêmes taux de drop donc ce n'est pas gênant et j'ai essayé pour vous et en fait en cherchant beaucoup à avoir seulement les nommés tout ça en passant beaucoup de temps à tourner en rond j'ai gagné pour environ 120 mille camas à la demi heure donc 240 mille camas à l'heure mais j'ai passé beaucoup de temps à tourner en rond à chercher des groupes je prenais du temps à les finir et tout ça parce que je n'avais pas le je n'avais pas les je n'avais pas assez enfin j'étais pas assez fort pour les faire tout seul en fait de manière optimale et c'est ça que je pense que c'est une astuce qui est vraiment plus intéressante à plusieurs dire que tout seul effectivement je pense pas qu'on puisse dépasser les 300 250 mille 300 mille camas à l'heure mais en groupe j'imagine sans problème qu'on peut atteindre les quatre ou cinq millions et très 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 facilement pourquoi est-ce que je disais qu'elle était intéressante cette zone parce que cette zone vous permet notamment de dropper des éléments qui vous permettront de craft par exemple des clés du tourjon des dragueufs qui lui vous permettra peut-être de dropper un jour un dofus ulbis avant qu'il soit retiré à des quêtes en tout cas et donc c'est vraiment une zone qui pour moi elle a un petit quelque chose un petit un petit côté jérémy sadie un petit les dragueufs pour moi c'est c'est vraiment le s'il y a bien quelque chose que j'apprécie forme dans le jeu c'est les dragueufs et c'est pas pour rien ça a une bonne raison c'est vraiment quelque chose je pense qui fait partie du lore du jeu qui fait partie de l'univers du jeu j'en ai déjà fait des vidéos pour en parler pour dire à quel point c'est de trouver cette zone incroyable et c'est pour ça que effectivement pour moi c'est une ça en fait une astuce kama qui vaut le coup alors qu'elle n'est pas forcément très rentable en solo donc voilà mon petit judo encore une fois pour présenter ça bon c'est pas exceptionnel on n'est pas dans quelque chose d'incroyablement nouveau on reste en reste en je reste dans mon domaine d'activité pour l'instant je prends pas trop de risques alors en fait si j'en prends parce que j'essaie de faire plein de choses j'essaie de préparer des choses mais ça prend plus de temps que prévu malheureusement c'est plus compliqué que ce que je voudrais et donc du coup voilà il y a plein il y a tellement de choses à régler je sais pas en fait ça se fait tout ne se fait pas en chacun des doigts malheureusement j'ai beaucoup de beaucoup de vidéos à préparer beaucoup de choses à faire j'ai toujours des études et un boulot à côté c'est vraiment compliqué mais sachez que j'essaie vraiment de faire au mieux pour vous proposer du contenu super intéressant et j'espère que ça vous plaît toujours autant sincèrement